... Comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents cours, les cours vont être selon les parachutes que nous lisons en Eretz Israel, puisqu'actuellement il y a un décalage entre Eretz Israel et Hutzla Haaretz en dehors d'Eretz Israel. Donc le cours est par rapport aux parachutes qu'on lit ici. Or cette semaine en Eretz Israel, nous allons lire les deux parachutes de Aharémot Kedoshi. Le début de la parachute d'Aharémot, qui veut dire après la mort de Ki, justement nous parle, nous rappelle la mort des enfants d'Aharon. Et qui bien sûr, comme on l'a mentionné dans les cours des années antérieures, où il est dit qu'ils ont voulu se rapprocher d'Akkadosh Baruch Hu, de quelle manière, en emmenant le kétoret, l'encens, chose qui était le rôle de leur père uniquement, qui a provoqué leur mort. Donc un feu les a brûlés. Il se passe la même chose lorsque, dans la fameuse histoire de Korach, où on remet en question la légitimité d'Aaron en tant que Kohen Gadol, après que Korach soit englouti et meurt, et il y a quand même un grand nombre de grands personnages du peuple Israël qui prétendent être aptes à être Kohen Gadol et pensent qu'ils sont au-delà, c'est-à-dire qu'eux sont plus grands qu'Aaron en tant que Kohen, ils pensent qu'ils sont plus aptes que lui, et malgré qu'ils sont de grands personnages, et pas n'importe lesquels, comme on l'a mentionné dans des cours, parmi eux, Nahshon, Ben Aminadav, malheureusement, vont donc pour penser qu'ils sont plus aptes qu'Aaron en tant que Kohen, et Hachem va dire à Moshe de leur faire un test, de leur dire à chacun d'emmener des kétorètes, et finalement, c'est que celles de Haron qui vont être agréées, et celles des autres vont les brûler. Donc 250 personnages importants, d'un coup, vont partir, vont mourir dans cette fameuse histoire. De nouveau, à cause des kétorètes, de ces incenses qu'ils ont emmenées, et ensuite, quand le peuple, au lieu de voir la main de Dieu, va vouloir se révolter contre Hachem, et en disant à Moshe et à Aaron, c'est vous qui avez provoqué la mort de ces 250 princes, une épidémie commence, une hécatombe commence dans le peuple d'Israël, et là, Moshe va dire à Aaron, dépêche-toi de prendre les kétorètes, et d'aller stopper l'ange de la mort. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est ces incenses qui, d'un côté, tuent, et de l'autre côté, sauvent. Quel est leur sens ? Pourquoi sont-elles composées de 11 catégories de plantes, ou pas forcément que de plantes, puisque dans les incenses, il y a également le musc. Le musc est une glande d'un animal qui a une odeur extraordinaire, qui est utilisée dans la parfumerie. D'ailleurs, il existe même l'huile de musc, mais qui est en fait qu'un peu de ce produit est mis là-dedans. Mais, donc, dans les incenses, il y a surtout des plantes, mais il y a également, comme je vous l'ai dit, l'huile de musc qui est dedans, au nombre de 11. Pourquoi ce chiffre ? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, tous les jours, le matin, avant, au début de la tefilah, nous lisons ces kétorètes. Nous devons les lire dans la tefilah tous les jours. Et ceux qui sautent sur ces passages-là commettent une grande erreur. Avec ce que nous allons expliquer, ils vont le comprendre, ou quelle est l'erreur qu'ils commettent. Et à travers ce qu'on va expliquer, on va comprendre dans quel intérêt, dans quel but voulaient-ils les fils de Haron emmener les kétorètes. Eux, comme le fait remarquer le Zohar, même s'ils meurent, mais ils ne sont pas perdus. Ce n'est pas marqué Vaïo Védou, ils sont perdus, comme ce qui concerne les 250 princes qui prétendaient prendre la place de Haron. Eux, ça va être plus grave, parce qu'eux, il y a un problème, c'est qu'ils veulent une place qui ne leur revient pas. Par rapport à leur génération, ce sont les plus grands rabbinimes de leur génération, puisqu'ils pensent être même plus grands que Haron à Kohen, et que c'est eux qui méritent cette place. Et au passage, on a de là une grande leçon. Quelle que soit la grandeur du personnage, il peut faire des erreurs, et personne n'est à l'abri à l'intérieur d'un désir d'honneur, même des fois tellement caché, que la personne ne risque de ne pas s'en rendre compte, et qu'elle pourra donner comme toutes sortes de raisons. C'est à elle que ça revient, comme c'est le cas lorsqu'il y a des élections pour des postes de rabbin ou de rave, et on voit des gens rentrer dans la compétition qui en fait n'ont rien à faire là-dedans. Même pour eux, personnellement, il aurait été préférable qu'ils ne se rendent pas dans cette compétition. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans cette compétition, si ce n'est pas malheureusement de l'honneur caché, ou dans d'autres cas, ou toutes sortes de formes de vouloir être à la tête de quelque chose, ou penser, se permettre des fois de, pas seulement critiquer, il s'est passé des fois des cas où des rabbinimes importants ont prononcé un avis, et comment, malheureusement, ils ont été presque bafoués par d'autres personnes qui étaient sûrs qu'ils avaient raison de bafouer ce grand rave, et ainsi de suite. Et tout ça, bien sûr, ça concerne les 250, comme le fait remarquer le Zohar, qu'ils prétendaient être mieux qu'Arona Cohen, qui sont non seulement brûlés en emmenant l'encens, mais qui vont être perdus, comme dit Vayovedu. Et pourquoi Hachem, Dieu a choisi l'encens pour les éprouver ? Pourquoi pas autre chose ? Pourquoi pas notre travail du Temple ? Par contre, qu'est-ce qu'ont voulu les enfants de Aarona Cohen qui, eux, étaient des saints, qui n'avaient aucune prétention quelconque ? Dans quel but ont-ils fait ça ? Et malheureusement, ça leur a coûté ce que ça leur a coûté. Alors, bien sûr, pour comprendre tout cela, on voit également que les cathoretes vont se sauver après la mort de ces 250, quand le peuple se soulève en accusant Moshé Aaron d'avoir été la cause de la mort des 250 princes en question, et que commence une épidémie. Moshé dit Aaron, dépêche-toi de prendre des cathoretes et arrête l'épidémie. C'est-à-dire que, d'un côté, les cathoretes tuent, d'un côté, ils sauvent. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Et puis, pourquoi sont-ils 11 catégories ? C'est 10 plantes et une cellule d'un animal. Tout ça nécessite compréhension. Pour comprendre, bien sûr, ça nous oblige à revenir sur le but de la création et comment fonctionne le système. La perfection n'existe que chez Hachem, que chez Dieu. Et quand je dis Hachem, je parle de ce qu'on appelle le Horensof, cette lumière infinie qu'on ne peut pas définir et qui nous arrive par différentes étapes. Et tout ce qui est créé par lui, quel que soit le niveau des étapes, n'est pas à la perfection totale. Simplement, il y a moins parfait, plus parfait, ça veut dire chaque niveau inférieur est imparfait par rapport à celui qui est au-dessus de lui et celui qui est au-dessus est parfait par rapport à celui qui est au-dessous. Mais par rapport à celui qui est au-dessus de lui, de nouveau, il s'appellera imparfait. Et donc, en fait, ça va nous aider un peu à comprendre cette étape dans laquelle nous vivons. Ce que nous devons chercher à comprendre, c'est quel est notre rôle, notre but. Nous sommes là pour une raison précise. Il y a un but à atteindre, il y a une marche à suivre et qui va nous permettre d'arriver. Alors, bien sûr, en général, ce qui est mis en avant comme but que la création, c'est le fait que Hachem, que Dieu, a voulu faire du bien. Donc, pour faire du bien, il y a Sahara en neige, mais il faut savoir que c'est aussi pour arriver à la perfection. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ? Une des étapes que nous connaissons dans l'imperfection, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle la Shuvira Takedim et je vais l'expliquer. Si vous êtes déjà arrivé de voir un enfant qui naît et qui est un presque un illuminé, ça veut dire un enfant qui va naître avec trop intelligent et malheureusement, ça devient souvent, ça tourne à la folie. moi, j'en ai vu déjà des cas, un cas qui malheureusement depuis je ne sais plus combien de temps je ne l'ai plus vu dans les rues, il semble que c'est clair qu'il a été enfermé, il doit être quelque part dans un asile et il avait une mémoire, c'était phénoménal. Des jeunes, c'était un génie né, mais malheureusement, ça tournait à la folie et c'est souvent le cas. Pourquoi ? Celui qui naît avec, il peut être très intelligent mais devient un génie au fil des années en développant ce qui lui a été donné, c'est-à-dire que son corps qui est le kelly, le récipient, va grandir au fur et à mesure que la lumière va le pénétrer et là, tout se passera bien. Mais lorsque il y a trop de lumière dans un petit récipient, c'est le génie né qui a trop de lumière en lui, alors malheureusement, le récipient ne supporte plus et ça tourne ou bien à l'asile ou que Dieu préserve. Ça a été un cas que j'ai entendu, je ne me rappelle pas, ces deux, trois, quatre ans en arrière d'un enfant comme ça en France, d'un jeune homme et qui malheureusement s'est suicidé. c'était vraiment le génie né, alors c'est ou l'asile ou le suicide mais ça tourne mal. Alors cette image-là, il faut la comprendre, elle est un peu dans une optique spirituelle. Lorsque je vous ai souvent parlé dans les cours de cette période antérieure qu'on appelle le l'âme à Tau ou le monde du Tau il s'est passé sur un plan spirituel en lien avec nos âmes un phénomène semblable. Tout ça était bien sûr la volonté de Dieu qu'il y ait cette explosion de cette non-réception de la lumière qui était trop forte par rapport à ce qu'il devait le récipient qui devait la réceptionner et donc pour nous laisser la possibilité de faire un choix ou d'aggraver cette destruction ou bien au contraire de la réparer. Ce qu'on appelle le l'âme Hattikoul. Maintenant pour réparer il faut que l'objet détruit ait encore quelque chose une parcelle de vie en lui. Je vais donner comme exemple lorsque la personne quitte ce monde le corps qui est mis en terre il reste les os à la longue parce que tout simplement une petite parcelle de cette âme qui a vibré dans ce corps reste la présente c'est ce qui va permettre la résurrection des morts. Et en fait tous les jours on est en train de participer à la résurrection des morts de parcelles divines du monde du Tohou. qu'est-ce qui est resté à l'intérieur de ces parcelles-là qui nous permettra de les faire revivre c'est des lumières qui sont représentées par les kétorites. Et donc tous les jours au début de la Téphila puisqu'on va dans le mal aller chercher ce qui le fait vivre le faire sortir de ces parties de lumières qui sont emprisonnées qu'on appelle les nitsotsots de gdusha dans la klippa dans le mal on va aller les retirer de là-bas avec quoi en lisant ce texte des kétorites. Donc en fait les kétorites c'est ce qui va neutraliser le mal faire sortir ces parcelles de lumières et les faire monter dans la kétorite. Mais si on ne le fait pas bien au contraire le mal va s'enrichir et va avoir une emprise encore plus forte et c'est pour ça qu'il va se passer qu'il va pouvoir tuer. C'est-à-dire où on neutralise le mal comme le cas de Aaron qui va sortir qui aurait stoppé l'ange du mal qui est l'ange de la mort ou le cas inverse. Les enfants de Aaron sont en présence d'une réalité. Ils savent ils ont reçu la Torah de Moshe. Ils savent que il y a une étape qui a une fin mais qui peut être écourtée. C'est-à-dire que cette étape c'est une fois qu'on aura fini de faire sortir ces partiels de lumière qui sont restés du monde du Torah et que lorsqu'on aura fini de les sortir on va passer à l'étape suivante qu'on espère après la venue du Mashiach et bien sûr il y a toujours eu possibilité de faire de raccourcir le chemin et ne pas attendre la fin des 6000 ans. Donc les enfants de Harone qui sont d'un très haut niveau qui connaissent tous ces secrets-là pensent que maintenant ensemble ces deux tzadikim vont pouvoir arriver à l'étape au-dessus et ils se préparent à cela. C'est ce qui leur fait penser qu'ils ne doivent pas se marier. eux pour eux ils vivent déjà l'étape d'après ça veut dire plus dans la matière et donc ils pensent que si maintenant eux emmènent les kétorètes ils voulaient emmener les kétorètes pas pour ce jour-là mais c'était des kétorètes qui dans leur préparation spirituelle dans leur tête allaient englober toutes les parcelles de lumière jusqu'à la fin de 6000 presque la fin de 6000 ans qui se trouvent dans le mal. Et donc faire ce que nous faisons depuis l'époque de leur époque jusqu'à aujourd'hui le faire en une fois. Ils ne sont pas les seuls à avoir cherché à le faire. à l'époque de Rabé Akiva et les trois autres achamim dont il est dit qu'ils sont entrés dans le pardesse et il n'y a que Rabé Akiva qui s'en est sorti indemne. Un est mort un perdu de la raison l'autre a abandonné la Torah. C'est pareil. Ils ont fait pas des kétorètes mais d'une manière semblable ont voulu ont fait quelque chose qui nous est caché parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont voulu comment ils ont fait les choses. C'était pareil pensant étant donné qu'ils sont les plus grands personnages de la génération pensant qu'ils pourraient activer et faire venir la guéoula la délivrance avant. L'histoire commence avec Adam Marichon quelque chose de très profond comme le scriptur Rizal. Adam Marichon avait une très très grande une volonté inimaginable d'arriver au but et il s'est trompé. C'est le camp celui de Noach pareil n'arrive pas et au contraire malheureusement il se passe l'inverse. C'est le cas d'Abraham de Yitzhak de Yaakov de Moshe Rabbeinu dans l'histoire du rocher qui va frapper au lieu de lui parler. C'est pareil c'est dans ce sens-là d'essayer de faire venir des étapes qui ne sont pas encore là et de faire en sorte qu'on arrive au bout avant le moment. personne n'a réussi puisque la réalité est devant nous nous sommes arrivés à la fin nous sommes dans cette période qui s'appelle Be'ita en son temps juste c'est pas un jour une heure un moment précis c'est une période nous sommes dans cette période-là et donc chose que personne ne saura et n'a jamais su quand ce sera désiré devant Hachem il se passera l'événement du début de l'étape suivante qui est une sorte de transition qui va se faire parvenue du machère le Bétamigdash qui descend où il va se passer encore des événements sur le globe terrestre mais qui n'est qu'une période de transition bien sûr on va faire vivre tous ceux qui ont fait du mal Hitler viendra payer en chair et en os tout ce mal qu'il a fait pas seulement tous ceux qui auront fait du mal viendront payer mais c'est évident ils seront remis sur terre pour un moment pour payer les autres qui devront recevoir leur récompense aussi et ça sera la transition vers l'étape d'après pour ceux qui auront mérité qui ont une forme de travail également mais un niveau au-dessus qui se passera nous n'avons plus le Bétamigdash pour emmener l'encens mais lorsque nous récitons ce texte des Kétorètes nous allons par ce récit dans la Tfilah faire sortir ces parcelles de lumière qui sont au nombre de onze de la clipa du mal et les faire remonter vers la Kédusha elles sont au nombre de onze tout simplement parce que quand on a parlé de corps qui n'a pas supporté la lumière c'est toujours représenté par le chiffre sept qui est ce qu'on appelle le gouffle les sept sphérots du bas et dans ces sept sphérots se trouvaient les quatre niveaux de Chochmabina et le Da'at partagé en deux qui étaient intégrés dans ces sept sept et quatre onze c'est à ça que correspondent ces Kétorètes qui sont représentées par ces différentes plantes ou l'huile de mus qui a été choisie ça c'est que le savoir divin en les utilisant on agit et on fait ce qu'on fait donc les enfants de Aaron ont une très grande volonté qui n'aboutit pas le test qu'Hachem choisit par rapport au prince au Névi'im au Nézi'im qui prétend être mieux placé qu'Aaron il leur fait il veut leur faire comprendre une chose le Kohen Gadol est le représentant du Am Yisraël qui a le pouvoir d'agir non seulement sur un plan personnel mais sur un plan collectif c'est à dire que lui qui va pouvoir faire sortir les parcelles de lumière emprisonnées qui concernent tout le peuple d'Israël de sa génération et donc Hachem leur dit vous savez le test vous allez faire l'électorette celui qui est apte à agir qui est vraiment le plus grand ces kétorettes vont au contraire affaiblir le mal et ceux qui prétendent être les représentants les meilleurs pour le faire mais qui ne le sont pas non seulement qui ne vont pas affaiblir le mal mais au contraire ils vont le renforcer et c'est pour ça que le mal s'il se renforce le mal il a un seul but c'est de tuer bien sûr malheureusement son envie de tuer n'a pas de limite on l'a vu chez Hitler on le voit aujourd'hui dans ces islamistes qui eux disent à haute voix ce que beaucoup d'autres islamistes pensent à voix basse ou qui le cachent ce fameux fameux pays d'Aash en fait ce que eux disent à haute voix et agissent en public l'Iran est exactement au même niveau juste plus malicieux ne joue avec les mots mais ont la même chose dans le coeur malheureusement et malheureusement grand nombre de gens qui suivent l'islam sont en train de rejoindre ces assassins partout il y a eu toujours malheureusement cette force de mal qui veut tuer donc dès qu'il y a reçu la possibilité à l'agir et donc c'est pour ça que les 250 princes vont subir le contre-coup de leur erreur qu'ils prétendaient être les plus grands et eux étaient plus aptes à être le Cohen-Gadol plus que Aaron à Cohen et malheureusement ça va se retourner contre eux je pense je pense qu'il y a ici une moralité très importante une notion de morale très importante à tous les niveaux même quand on est persuadé qu'on a raison dès l'instant où on dit c'est nous les meilleurs c'est nous les plus grands on est passé à côté on fait partie des 250 princes qui sont brûlés par l'hectorette et c'est pas sans raison que cette paracha est toujours lue pendant cette période du homer où sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva c'est leur problème c'est le même problème qu'est-ce que cela veut dire il se développe quelque chose je suis plus grand que lui donc c'est à lui à m'honorer c'est pas à moi à baisser la tête c'est moi qui ai raison c'est moi qui sais la vérité il n'y a que moi et personne d'autre à part moi et ça c'est marqué qu'une des raisons de cette destruction d'explosion dans le monde du Tau le Zohar dit chacune de ces récipients dans lesquels le maire devait venir chacun dit Ani Emlor c'est moi qui vais régner dès l'instant où on veut régner on est en pleine destruction quelle que soit la grandeur du personnage le règne la Melouha c'est que pour Akadosh Baruch Hu Amelouha Lechay Olamim le Meler c'est Akadosh Baruch Hu Amelouha Lechay Olamim l'homme doit être constamment au service d'Hachem je voudrais rappeler quelque chose de tellement beau qu'a dit un jour le fils du Khaf Etzrayim sur son père il est dit que c'est ramené dans beaucoup de livres que Akadosh Baruch Hu Gozer le Tzadik va être des fois des décrets et le Tzadik peut les annuler les décrets de Dieu donc Akadosh Baruch Hu Gozer et le Tzadik annule les décrets et le fils du Khaf Etzrayim il a dit mon père ce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété mon père l'a toujours appliqué son seul but c'était uniquement comment j'applique la parole d'Hachem et d'ailleurs et même qu'il a été rave très peu de temps à Radin le Khaf Etzrayim a après démissionné de son poste de rave mais lorsqu'il a vu un jour qu'il se passait un problème grave d'entre deux groupes dans sa communauté le Shabbat il s'est levé en pleurant il leur a dit moi je sais que je ne suis rien je ne suis pas le rave je ne suis absolument rien mais là-haut on va me dire aux yeux des gens tu étais considéré comme le rave pourquoi tu n'as pas parlé mais lui pour lui il était plus que convaincu qu'il n'est pas qui que ce soit et pendant cette période du en mer c'est le moment pour chacun de se remettre en question si on veut réussir en récitant cette paracha de Ketoret et emmener la Géoula ça doit commencer par l'effacement total je ne suis pas le meilleur je n'appartiens pas au meilleur je suis le fils d'Hachem oui je suis au service d'Hachem oui et je vais essayer toujours de faire ce que Hachem veut de moi ce qu'on appelle le travail des midotes le travail des midotes ce n'est pas de la philosophie c'est de l'action comme l'a dit un jour le Rav Elbaz Rav Oven Elbaz en l'Eretzraël qui est un caractère d'un grand mouvement de Baal et Shuvah il a dit sur le verset de David Améler Ta'amu Oukito Vashem goûtez vous allez voir combien Dieu est bon et il a donné comme exemple il a dit un professeur arrive devant un public qui n'a jamais vu un certain fruit qui existe dans un certain pays il va leur expliquer si vous prenez tel produit et tel produit vous les mélangez après vous rajoutez un peu de sucre vous mettez ça et ça et ça il va pendant une heure faire tout un speech pour expliquer quel goût a la chose il y en a qui est plus intelligent qui va venir qui va leur dire écoutez moi j'en ai le fruit exotique en question vous voulez savoir quel goût il a voilà je vous donne un morceau goûtez le vous le saurez il faut arrêter de philosopher avec la Torah parce que ça nous donne l'impression qu'on est qu'on est en train de planer dans l'air et que on est en train de on est dans des rêves et on n'est pas dans la réalité ce qu'il faut c'est agir pratiquer se remettre en question se prendre des engagements et annuler complètement tout point d'orgueil qu'il peut y avoir à nous et penser à une seule chose comment arriver à la perfection que Hachem attend de moi comment être à l'image d'Hachem c'est ce qu'il veut de nous c'est la deuxième paracha qui est après à Haremot qu'il n'y a pas les enfants d'Aaron vous devez être à mon image saint vous serez car je suis saint je suis la source de la sainteté soyez à mon image vraiment ces deux parachutes viennent l'une après l'autre et elles enseignent cette même idée on ne va pas chercher le roi c'est Akadosh Baruch nous sommes ses serviteurs et on va être au travail d'Hachem et le servir et être à son image et avancer et nous travailler et réussir et c'est que comme ça que on va arriver au bout de ce travail pour passer à la prochaine étape avec la venue du Mashiach et arriver à la perfection pour pouvoir affronter l'étape suivante et la réussir également que Hachem nous aide à le faire Amén et Amén